bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve dans une vidéo de tout ce qu'on a mangé la semaine dernière plus ou moins on a filmé quelques rushs de nos repas on sait que ce sont des vidéos qui vous inspirent qui vous motivent qui vous donne des idées pour vos prochains repas de la semaine et vous pouvez ajouter à celui un autre repas donc on va peut-être le goûter du tout dans la vidéo donc là c'est le goûter de cet après midi nous sommes samedi comme marisa l'a dit et c'est un gâteau citron myrtille la même base que le gâteau dont marisa vous a parlé dans la vidéo vous le verrez dans la vidéo voilà tous les liens seront dans la barre d'infos de toile comme d'habitude c'est la même chose sauf j'ai dans un moule tout rond et j'ai ajouté des myrtilles et j'ai emplacé l'orange par du citron et des myrtilles surgelées tout à fait et bien on vous laisse avec la suite de la vidéo bonne dégustation visuelle alors dimanche dernier midi j'avais préparé des pâtes sans gluten donc de la fourche au maïs et au riz avec une escalope de poulet coupée en morceaux des épinards surgelés à la crème de soja et un petit peu de gruyère on a mangé ça toutes les deux j'ai ma et moi et elle a adoré vraiment repas très simple et rapide et ce soir là j'avais préparé un velouté de lentilles corail avec des carottes des pommes de terre de l'ail du gingembre de l'oignon vraiment sans recette suivie je le fais vraiment à l'oeil parce que c'est très facile dans une casserole j'ai juste fait revenir des oignons de l'ail une pomme de terre dans deux pommes de terre et trois carottes coupées en dés avec un peu de gingembre aussi j'ai mis également du curry en poudre et puis voilà vous mettez de l'eau et les lentilles corail au bout de quelques instants de cuisson là vraiment moi les soupes maintenant je les fais vraiment au doigt mouillé assez assez facilement parce que j'en fais presque toutes les semaines et c'est vraiment très simple et ça permet aussi d'ajouter des légumes secs à son alimentation les lentilles corail c'est pratique à faire c'est il n'y a pas besoin de tremper ni quoi que ce soit donc ces petits budgets c'est très bon et donc on a mangé ça le dimanche soir chacun son bol de soupe regardez les tasses de soupe que j'ai trouvé chez action elles sont trop jolies j'aime trop et j'ai pu en conserver en guise de mille prep dans un bocal de conservation donc c'était vraiment top et moi j'aime bien manger ma soupe avec quelques petits toppings donc là c'est du yaourt grec de brebis un petit peu d'huile d'olive des graines de sésame de la coriandre et on a mangé ça avec du pain au levain et c'était absolument délicieux on s'est vraiment régalé pour un repas léger gourmand réconfortant c'est un repas très doudou bon désolé il ya la machine qui tourne mais isadora qu'est ce que tu prépares du pain au levain bah qu'est ce qu'on bah dis donc c'est étrange isadora dans sa cuisine qu'est ce qu'elle prépare donc un lundi il n'y a pas de jour c'est là j'en fais deux et puis j'en fais un donc vous voyez là j'en fais deux mais pas au levain du pain au levain nature pas au levain semi complet et pain au levain petit épeautre miam 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 ou au grand épeautre ou épeautre j'ai jamais lequel des deux on s'en fout bon je n'ai pas de petit déjeuner pour demain là on est lundi ce matin on a mangé un porridge enfin on a mangé ma fille a mangé un porridge mais pas moi parce que j'avais pas faim mais pour le matin j'ai pas de petit déjeuner donc comme on est rentré de l'école à 16h40 et ben j'ai dit à alba est ce que ça te dit qu'on fasse du des crêpes donc c'est ma recette enfin c'est la recette de crêpes qu'on a je pense sur le blog assez classiquement j'ai juste rajouté à cette recette un petit peu de levain donc je verrai ce que ça donne si c'est si ça le fait ou pas du tout c'est histoire d'avoir comme j'ai beaucoup de levain je me suis dit bon je vais l'ajouter à la pâte comme ça demain matin on pourra manger de délicieuses crêpes et est ce que ce n'est pas un peu le petit déjeuner qu'on préfère tous si nous en tout cas chez nous on adore manger des crêpes et ça fait longtemps je n'ai pas fait donc là je laisse poser la pâte une trentaine de minutes avant de cuire tout ça moi aussi je t'aime mon bébé j'ai ouvert à la confiture que j'ai fait en juillet 2023 confiture d'abricot un mois ça tu veux sentir tu veux goûter tu me dis ça est toujours bonne en tout cas les belles alors elle est toujours bonne à moi mais délicieuse m c'est la confiture de cet été top là je me disais que c'était dommage j'ai pas de confiture pour manger les crêpes demain matin j'avais complètement oublié qu'il me restait une confiture abricot de juillet 2023 ça fait trop plaisir et elle est absolument délicieuse vraiment j'ai toujours peur en ouvrant que soit moisie ou je ne sais quoi et en fait pas du tout elle est trop belle elle est comme j'aime la texture incroyable un bon goût d'abricot en plus des bons abricots que j'avais acheté sur le marché en juillet l'année dernière donc ça fait plaisir même d'avoir une confiture d'été là au printemps franchement trop bon délicieux la satisfaction d'une confiture faite par soi même vivement là les beaux jours pour refaire la même chose pour l'hiver prochain donc on a du kiwi avec des amandes effilées un morceau de comté une crêpe avec de la purée de noisettes et de la confiture d'abricot alors pour ce soir repas tout simple j'avais fait la semaine dernière un de la bolognaise de lentilles vous savez la recette qui est déjà sur notre ebook 50 recettes saine et gourmande depuis très longtemps depuis des années donc c'est avec des lentilles des carottes du poireau et de l'oignon quand ça permet de manger des légumes facilement oui je sais t'aimes pas l'oignon mais il n'a pas beaucoup tu verras avec des spaghettis à la demande d'alba c'était soit riz soit spaghettis donc ce sera spaghettis non sans pas l'oignon c'est ce qu'on a mangé hier soir tu sais et tu as dévoré l'assiette et ben c'est la même chose mais avec des spaghettis cette fois ci donc voilà pour le dîner ce soir vraiment tout simple mais absolument délicieux j'adore faire la bolognaise de lentilles et ça faisait longtemps je n'avais pas fait mais comme maintenant je me tiens à manger des légumes secs une fois par semaine et bien je me suis dit pourquoi pas faire de la bolognaise parce que vraiment c'est trop bon c'est facile à faire très rapide et en plus ça se marie super bien avec avec les spaghettis ça fait un dîner quand même plutôt régressif qui plaît à tout le monde je vais rajouter un petit peu de gruyère parce que j'en ai pas assez et puis on va passer à table alors ce matin au petit déjeuner là il est 7h15 donc je vais pas parler longtemps parce qu'il faut que j'ai réveillé Gemma ce matin c'est le même petit déjeuner qu'on a mangé hier matin puisque là on est mardi samedi après-midi j'avais préparé des mini cakes à l'orange c'est une recette qui est déjà disponible sur le blog mais en version gâteau rond je vous mettrai la recette dans la barre d'infos et moi j'avais pas envie d'un gros gâteau ni d'un gros cake donc j'ai utilisé mon moule à cake c'est des c'est un moule à mini cake je vous mettrai le lien si je me rappelle où on l'a acheté dans la barre d'infos c'est un moule à mini cake et en fait comme Gemma n'aime pas les cakes de base je me suis dit que j'allais tester de les faire en mini cake parce que j'avais vraiment envie de manger un gâteau et j'en fais plus depuis que Gemma n'en mange pas et du coup je me suis dit si je les fais en mini cake peut-être qu'elle va aimer et en fait elle a adoré ces mini cakes dedans moi j'ai rajouté des pépites de chocolat puisqu'il me restait des pépites de chocolat au lait que la fourche nous avait envoyé mais sans qu'on demande donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup moi les pépites de chocolat au lait parce que je trouve que c'est plus sucré que chocolaté donc je me suis dit que j'allais les mettre dans des cakes tout ça histoire de les passer et du coup c'est un gâteau au yaourt avec de l'orange dedans, zeste d'orange et jus d'orange il est vraiment délicieux et avec ce sera yaourt à la grecque au lait de brebis et un kiwi et idem pour moi sauf que il restait que un seul mini cake donc je l'ai donné à j'ai ma la majorité et moi je vais manger juste un petit peu le reste de yaourt à la grec un kiwi et quelques tranches de cake ce sera très très bien et je vais me préparer un matcha avec et Gemma elle aime bien voir son petit lait chaud aussi que je fais dans mon mousseur à lait donc ça va être ça le petit déjeuner de ce matin et quand je vois ce genre de petit déjeuner ça me rappelle mon enfance c'est vraiment ça une petite madeleine de Proust c'est vraiment des doux souvenirs parce que quand on était enfant et adolescent notre mère préparée pour les petits déjeuners on avait pratiquement tous les matins quelque chose que ma mère nous avait préparé elle faisait très souvent des cakes, elle faisait beaucoup de crêpes, de pancakes quand on habitait au Maroc de gâteaux marocains elle faisait quoi d'autre ? elle faisait beaucoup 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 de pain aussi donc on avait toujours des petits déjeuners maison et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement des cakes au petit déjeuner parce que c'est sucré tout ça mais là franchement hier quand on a pris des petits déjeuners ça m'a vraiment rappelé les souvenirs de mon enfance et ça me fait plaisir de les repasser à Gemma qui a vraiment dévoré ce petit cake et cette légalité on se retrouve dans ma cuisine c'est Isadora qui parle en ce merveilleux jour et il a fait un temps splendide aujourd'hui donc je peux vous dire que c'est très très motivant donc là il doit être 18h j'ai fait du pain au levain enfin j'ai fait cuire ce matin du pain au levain donc ce que je vais faire c'est que comme il y en a un autre qui va aller au four là d'ici quelques minutes j'en ai fait deux ça m'évite d'en refaire toutes les semaines quand ? voilà j'avais pas envie de me dire là c'est un problème je vais en refaire autant que j'en ai fait deux pour en avoir dans le congélateur donc ce que je vais faire c'est que je vais couper mon pain là au levain en tranches pour qu'il soit mis au congélateur et quand j'aurai besoin de pain au levain j'aurai plus qu'à prendre une tranche et mettre directement la tranche congelée dans le gris pain et ça décongèle en quelques minutes donc c'est parfait j'aime beaucoup faire ça mais je ne pense jamais suffisamment à faire deux pains au levain parce que j'ai jamais assez de levain alors là ce que j'ai fait c'est que je l'ai nourri beaucoup cette semaine enfin la semaine dernière pour avoir une grosse quantité de levain et pouvoir faire deux pains au levain plus les crêpes qu'on a fait hier voilà c'est parti on va couper ça ensemble donc voilà cette beauté divine bon j'ai déjà coupé mais vous voyez la petite merveille que c'est c'est toujours merveilleux de voir ça donc là il est bien bien souple bien beau et ce que je fais c'est que je le coupe en tranches de cette façon là comme ça ça se met bien facilement au gris pain alors je me garde quand même deux tranches pour ce soir parce que ce soir je vais me faire je suis toute seule ce soir à le bar entre après le dîner chez ses grands-parents avec Gemma donc je mange toute seule donc je vais me prendre deux tranches puisque je vais me faire deux comme ça avocados toast avec un reste de soupe que j'ai poireaux, carottes, pommes de terre ce sera tout simple et peut-être un morceau de truite fumée aussi parce que j'en ai et le reste ça va aller au congèle on me demande toujours d'où viennent ces sachets de conservation mais je les avais achetés il y a longtemps il y a des années sur Amazon donc aujourd'hui je ne recommanderais pas sur Amazon mais en tout cas c'était le cas à l'époque et en effet c'est très très pratique et du coup donc il y a deux sachets de conservation une boîte remplie de pain au levain donc c'est parfait et là je vais mettre au four le deuxième pain au levain que j'ai fait que j'ai fait aux graines donc graines de courge, graines de tournesol sésame blond, sésame noir voilà pour changer un petit peu ça va être chouette mais on va d'abord le mettre au four je vais mettre sur le tâche mais on va aller donc je suis toute seule donc j'aime prendre un petit apéro balba l'adore mais pas celui-là là c'est citron gingembre alba elle adore la version kombucha à la fraise donc c'est au sirop de fraises ou à la viole ça m'a explosé dans la figure ça fait dans la figure agréable donc là citron gingembre voyons voir s'il pétille déjà c'est joli vous trouvez pas chine à la vôtre à la nôtre à il est meilleur que celui de marisa j'avais fait à marisa et me dit qu'elle sentait pas du tout gingembre que là ça picote la langue délicieux citron gingembre j'ai mis un jus de citron entier dans mon kombucha dans la bouteille et j'ai râpé du gingembre avec vous savez la petite râpe là comme ça et j'ai mis aussi des rondelles de gingembre à l'intérieur et c'est absolument incroyable on fait ça demain avec alba parce que normalement fallait mettre en bouteille le kombucha qu'on a là à la maison ce soir mais elle m'a dit mais moi je suis chez papy mamie ce soir mais tu m'attends pour faire le kombucha donc ce sera pas ce soir on va le faire demain toutes les deux et on refera celui là mais alors ça c'est évident délicieux ça c'est un bel apéro quoi un bel apéro qui fait du bien à mon bidou allez je vais préparer mon petit avocat d'eau toast donc trop pratique quand j'ai de l'avocat c'est de le mettre dans mes boîtes de conservation là vous savez zwilling dont on a déjà parlé plusieurs fois trop pratique ça évite d'avoir un avocat qui devient complètement noir moi ça fait là ça fait cinq jours je crois que je l'ai mis dedans parce que moi je mange pas un avocat entier alba elle en mange pas non plus beaucoup et ça fait cinq jours je l'ai pas mangé voyez il n'est pas complètement pourri noir c'est super j'aime trop et voilà mon dîner franchement je suis trop contente ça a l'air délicieux ma petite dose de légumes et là mes petites tartines avec mon pain au levain maison franchement là je me mets bien je me met très bien désolé marisa qui n'aime pas l'avocat elle doit dire mais en quoi elle se met bien celle là parce que l'avocat c'est dégueulasse mais pour moi l'avocat c'est délicieux et je n'en mange quasiment jamais donc c'est un petit bonheur là de d'en manger avec des graines de sésame les flocons comme ça de piment absolument délicieux voilà pour une idée repas vraiment rapide parce que ça c'était déjà prêt je l'avais déjà décongelé dans le frigo et le pain qui est sorti du four bien évidemment c'est quand on fait de beaux décors que les décors ne ressortent pas bien sûr ça a explosé mais c'est pas grave il sera quand même délicieux ce petit pain il fait beau je viens de partir enfin je viens de rentrer de ma petite course je suis allé faire un même pas ma petite course je suis allé courir ce matin il est 9h30 je suis allé courir à 8h30 jusqu'à 9h et puis après j'étais au téléphone avec Marisa depuis tout à l'heure voilà on papote on papote et je prépare un smoothie parce que vous savez le printemps arrivant il est évident que les green smoothie se remettent dans nos vies en tout cas dans ma vie et j'en prends pas tous les jours mais dès que je vais courir j'aime me faire un smoothie au retour donc là on va le mixer pour que je puisse le prendre avec moi dans la salle de bain pendant que je me prépare alors pour ce smoothie j'ai mis une banane une poignée d'épinards frais que j'achetais sur le marché la semaine dernière le mélange exotique que j'achète à super u que j'aime énormément donc c'est avec mangue et ananas donc pareil une petite poignée une cuillère à soupe de graines de chia du lait d'avoine boisson végétale d'avoine de l'eau de la cannelle et du gingembre et une cuillère aussi à la soupe de purée de noisettes le mélange exotique c'est celui ci mélange mangue ananas de super u qu'on achète depuis des années je pense que vous voyez ce sachet depuis des années sur cette chaîne dès que les grimes smoothie reviennent dans nos vies trop trop bon vraiment pour moi c'est mon smoothie préféré épinards avec ce mélange là qui est absolument délicieux je suis en train de préparer une compote pomme poire j'ai plus de vanille malheureusement la vanille que samuel m'avait ramené de martinique et terminé parce que je la mets tous les matins dans mon matcha et également dans tout ce qui est compote de pomme enfin dans tout ce qu'on met de l'extrait de vanille donc je vais faire pomme poire pour ce soir parce que j'ai ma m'a commandé je vous prends parce que c'est trop c'est trop mignon ce qui m'est arrivé tout à l'heure parce que j'ai ma elle commence à avoir un âge où elle commence à demander certaines recettes en fait elle commence à avoir ses propres favoris à elle donc comme elle mange tous les midis chez mes parents elle a tendance à demander à mes parents tout le temps à ma mère maman et mamie ce que tu pourras l'acheter du boudin parce que son repas préféré c'est du moment en tout cas c'est le boudin pomme pâte purée juste boudin et pomme boudin noir je veux dire et et du coup hier moi elle m'a demandé de préparer une quiche au brocoli lardon patate douce c'est ça elle adore quand je fais la quiche au brocoli et là ma mère vient de m'appeler pour me raconter un truc bref et j'ai dit à ma mère dit à la Gemma que ce soir elle aura sa quiche brocoli patate douce lardon je vous avais déjà montré la recette dans ma vidéo meal prep j'avais pas de brocoli ce jour là donc j'avais mis des petits pois je crois mais c'est exactement la même recette à base de pâtes feuilletées et donc j'ai été au terrain avec ma mère j'ai dit à maman dit s'il te plaît à Gemma qu'elle a la quiche elle l'attend et tout ce soir elle l'a hurlé au débat et elle était trop contente ça me fait trop plaisir franchement ça fait trop plaisir de faire à manger pour bah pour des enfants qui aiment enfin pour ma fille qui aime ce que je prépare et qu'elle soit si excitée je crois que j'ai créé une food loveuse comme sa mère je pense que vraiment on aura une même passion pour la nourriture et elle m'avait demandé également de lui préparer une compote puisque elle adore la compote moi aussi donc ça tombe bien donc pomme poire comme toutes les semaines donc voilà c'est ce que j'ai dans le train de préparer en cuisine et je voulais vous raconter cette petite histoire de Gemma et sa fameuse quiche brocoli lardent fumé que j'ai préparé et du coup qu'on va déjeuner ce soir enfin qu'on va dîner toutes les deux ce soir avec je pense une salade de carottes râpées et de betteraves voilà et pour vous montrer rapidement ce que je mange ce midi puisque là je vous ai dit ce qu'on va manger ce soir mais ce midi je mange j'ai juste réchauffé le velouté de carottes et lentilles corail pommes de terre que je vous ai montré précédemment donc il m'en restait donc je me suis fait un gros bol j'ai pas du tout envie de cuisiner là je suis en pause déjeuner j'ai pas envie de cuisiner donc j'ai juste fait ça donc là c'est un gros bol avec un petit peu d'oignon frit comme d'habitude de la coriandre surgelée et je vais me faire avec un beau morceau de pain au levain malheureusement c'est pas celui de Zadora c'est celui que j'achète en boulangerie et le reste de madame Loïc échalote ciboulette ça on vous en a jamais enfin j'en ai pas encore parlé ici je pense pourtant c'est une de mes découvertes de cet automne enfin pas cet automne l'automne 2023 j'ai découvert en lisant un magazine le madame Loïc échalote ciboulette ils parlaient de ça en disant que c'était super de mélanger ça avec une conserve de sardine ou de mackerel par exemple ça vous fait une rillette hyper voilà c'est sain c'est rapide à faire c'est moi je rajoute un petit peu de citron vous savez le citron en bouteille que j'achète au rayon bio quoi des supermarchés et quand je reçois des invités j'aime bien faire une sorte de petite rillette comme ça avec des carottes quand ce sera l'été avec du concombre et tout à tremper et voilà maintenant j'aime bien en avoir de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps à la maison pour faire soit les rillettes soit par exemple hier midi il me restait des épinards à la crème de soja que je vous ai montré également précédemment et bien j'aime bien mettre dans le reste que j'avais j'ai mis un petit peu de madame Loïc sur mes pâtes aux épinards je trouve que c'est super bon et là je vais juste manger ça avec une tranche de pain au levain et ce sera un déjeuner extrêmement simple et rapide voilà où j'ai rien eu à cuisiner donc c'est parfait mais franchement ça je sais pas si vous connaissez ou si vous avez jamais testé cette saveur là moi c'est ma préférée échalote ciboulette et vraiment la composition est top la composition est top je vous montre fromage frais échalote ciboulette sel voilà que des ingrédients qu'on comprend qu'on connaît des ingrédients une liste d'ingrédients courtes on valide et c'est vraiment pratique et c'est super bon voilà et c'est parti tu tiens bien bah non ça pétille énormément déjà on voit qu'il fait meilleur bah c'est bon pour celle là sinon il y aura plus de place t'as vu comment ça pétille ? bah oui c'est fou là mon allez c'est good le bouchon parfait on va mettre le bouchon t'as vu comment elle est belle cette bouteille ? maman elle les a prises à une soirée c'est pas grave les pépins c'est fait exprès ma puce ils vont pas tomber dedans c'est fait exprès pour que ça reste tu prends la bouteille donc celle là c'est la bouteille citron ? oui c'est en vert attends comme ça ce sera plus simple vas-y on peut enlever ça et là on va râper un peu de gingembre on met des morceaux de gingembre oulala regardez moi ça comme c'est beau à la pétillance de ouf parfait donc là c'est fraise tu vas écrire fraise et le coller sur la bouteille c'est quoi comme lettre ça ? super c'est sûr que les bouteilles elles veulent être dans le noir ? oui elles veulent être dans le noir les bouteilles alors on est samedi midi enfin il est midi 48 ça fait donc une semaine que j'ai commencé à filmer samedi dernier donc ça fait une semaine qu'Edouard et moi on vous a pris pour vous montrer les repas j'ai un cheveu ? donc ça fait une semaine exactement que nous avons commencé cette vidéo donc on va l'arrêter là c'était l'idée c'était que vous puissiez voir un peu ce que l'on mange sur une semaine donc certains petits repas de la semaine pris comme ça pour vous inspirer au quotidien donc là je vais préparer mon déjeuner et je voulais juste vous montrer mon déjeuner donc je vais vous montrer face cam mais j'ai préparé une recette de lieu noir au chorizo et haricots blancs ça a l'air trop trop bon alors Karine a offert à Isadora donc Karine c'est notre grande soeur elle a offert à Isadora je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a deux ans plusieurs simplissimes vous savez je pense que tout le monde connait ces livres justement de recettes hyper simples donc plats complets au four les plus faciles du monde donc Isadora elle en a trois je crois et de temps en temps j'aime bien lui dire vas-y prête moi un pour que je puisse avoir un peu d'inspiration parce que parfois voilà on manque tous un peu d'inspiration en cuisine ils sont vraiment top ces livres je pense que ce serait pas mal d'aller voir si on en fait une version végétarienne parce que ce que l'on déplore avec Isadora de leurs livres c'est que c'est extrêmement viandard assez peu de légumes quand même très très beaucoup beaucoup de viande et nous vous savez qu'on mange de la viande mais qu'on n'en mange pas tous les jours de la semaine et du coup avoir un livre entier où il y a 99,9% que de viande c'est un peu voilà ça nous inspire pas forcément au quotidien donc je pense qu'ils doivent avoir une version végétarienne quelque part donc Isadora vous voyez elle avait déjà corné la page ça veut dire qu'elle voulait faire cette recette je suis pas sûre qu'elle ait déjà fait donc cabillots et haricots blancs au chorizo moi j'ai fait j'ai acheté du lieu noir du coup et j'ai fait la même chose que cette recette que je vous montre c'est vraiment très très simple justement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre moi j'ai juste rajouté dessus là il est pas cuit encore il va aller au four j'ai juste rajouté des petits pois surgelés et un trio de légumes et un trio de poivrons rouges surgelés donc voilà c'est vraiment une recette toute simple extrêmement rapide à faire et que je vais accompagner de riz j'ai fait du riz dans mon rice cooker du riz parfumé au gingembre pour la facilité c'est des haricots blancs en conserve c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément les haricots blancs et que je mange strictement jamais je sais pas pourquoi j'en mange peu alors que c'est un des légumes secs que je préfère parce que c'est très doux je sais pas j'aime le côté gourmand des haricots blancs mais j'en mange assez peu finalement j'ai mis du coulis de tomate la fourche des épices donc là j'ai pris pizza party parce que j'avais plus que ça en stock du sel et du poivre et ça part j'enfourne ça tout de suite bon avant de vous quitter comme le four est chaud je me suis dit que j'allais préparer du granola j'ai envie de manger du granola pour les petits déjeuners parce que j'ai plus envie de porridge maintenant donc yaourt à la grecque avec un fruit frais et du granola maison c'est ce que j'ai envie de manger pour ce début de printemps donc voilà cette fois ci dans cette vidéo vous n'aurez pas de riz frit soyez heureux soyez bénis mais vous aurez quand même notre granola que l'on vous met presque dans toutes les vidéos donc voilà la recette se trouve sur le blog granola à la purée d'amandes et aux fruits secs moi je l'ai fait à la purée de cacahuètes puisque c'est ce que j'avais je vais rajouter également en fin de cuisson quelques amandes effilées pour pas que ça crame donc juste en fin de cuisson les raisins secs je les rajouterai vraiment à la sortie du four et je mettrai également évidemment quelques pépites de chocolat mais c'est une tablette de chocolat noir que j'ai pâtissé que je vais concasser en petits morceaux et que je vais rajouter dans mon granola fait maison pour mes petits pour les prochains petits déjeuners de la semaine prochaine ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo une semaine dans notre cuisine voilà voilà cette fois ci je vous laisse à tout bientôt bisous 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 so until then just wait I'll just wait